Musique Salut à tous, on démarre la revue de la Une des journaux ce matin avec le quotidien Le Nouvel Observateur. Barnabé Bago, sujet du fonctionnement de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la criette est simplement un monstre que le gouvernement a créé actualité politique et gouvernance sous l'ère de la rupture. Candida Zanaï sort lentement la tête de sa tanière. Le journal universitaire, il s'agit bien sûr du journal Le Héros qui met ce matin en manchette enseignement supérieur au Bénin. L'aube d'une nouvelle est Athanasopre, enfin le taureau par les cornes, l'assainissement du secteur de l'enseignement privé, une réalité. Les étudiants d'odontostomatologie repêchent la gratuité des études toujours d'actualité. Le journal titre également, entretien avec le colonel Kloubou, leader des initiatives pour défier le statu quo, les IDS. Ce sont les initiatives qui apportent des solutions sans créer des problèmes encore plus graves. L'audace info, toute reproduction interdicte en partance pour l'Omé pour rejoindre sa seconde famille, arrestation de l'hôte Huénon à la frontière de Ilakodji, création de la criette pour traquer le président du patronat béninois dans une nouvelle qualification du fameux dossier de drogue, tempête médiatique indigne contre Ajaven. C'était bien sûr la manchette du journal L'audace info. La priorité, titre, acte de naissance pour tous, finit l'apatridi au Bénin. Présentation du projet de loi des finances 2019 au Conseil économique et social, le gouvernement sacrifie à la tradition. 14e édition du FITEB, Eric Rompuy expose les innovations. Eric Rompuy expose les innovations. Point médias, titre, forte militarisation du Bénin, mesures de sécurité ou d'intimidation, s'interroge le journal. Le matinale, fin de l'insécurité juridique des permis d'habiter. Wadani sont les propriétaires de la précarité, puis hôtel de référence d'Abu Mekalavi, la conception architecturale confiée à MBA. L'Africain Marche, titre, procès sur la suspension de la nouvelle tribune. La justice se déclare incompétente. Le droit a-t-il été dit, s'interroge le journal. La persécution des opposants, Barnabé Bago démonte la criette. Mais en manchette ce matin, l'Africain Marche, dont l'éditorial est titré ce jour, la criette est passée par là. La criette est passée par là. Bénin intelligent, géant métine du RND à Kétou, abimbo la talon, le tandem de l'espoir pour le plateau. Le directeur adjoint de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur sur OCAFM, Josué Azandegbe, confirme le maintien des frais d'inscription à 15 000 francs CFA. On parle bien sûr des inscriptions dans les universités publiques du Bénin. Le soleil levant, deuxième adjoint au maire de Lalo, au détracteur de la criette, qui ne se reproche rien, n'a pas peur de la justice. Bernard Beauchoux, merci de votre aimable attention et à demain.